Comment utiliser la méthode PICO pour raffiner votre question La méthode PICO est une technique que vous pouvez utiliser pour formuler et raffiner vos questions. Dans la présence vidéo, nous expliquerons la méthode PICO et comment vous pouvez l'utiliser afin de raffiner vos propres questions. L'acronyme PICO veut dire P, patient, population ou problème, I, intervention ou exposition, C, comparaison et O, résultat, en anglais, outcome. Pour utiliser la méthode PICO, il suffit de répondre aux questions relatives à chacun de ces éléments. Voici à quoi ressemble la méthode. Patient, population ou problème Quelles sont les caractéristiques du patient ou de la population? Par exemple, sexe, âge, autres données démographiques Quelle est la situation ou la maladie qui vous intéresse? Par exemple, gestion du diabète Intervention ou exposition Que voulez-vous dire avec le patient, la personne ou la population? Par exemple, traitement, diagnostic, observation Par exemple, réaction à un type de traitement spécifique Comparaison Quelle est la solution de réchange à l'intervention? Par exemple, placebo, médicaments différents, chirurgie Par exemple, en quoi un groupe échantillon qui reçoit un médicament donné se compare-t-il à un groupe similaire qui reçoit un placebo? Résultats Résultats Quels sont les résultats pertinents? Par exemple, morbidité, décès, complications Par exemple, quelle est l'incidence des taux de cholestérol réduit sur la population cible? Il peut parfois être utile d'ajouter un élément additionnel au modèle picot Lorsque vous ajoutez l'élément de temps, ou diré dans le sujet, c'est ce qu'on appelle le modèle picot Lorsque vous ajoutez l'élément de temps, il vous faut alors poser la question sur quelle période de temps? Donc, à quoi cela ressemble-t-il en pratique? Voici quelques exemples de la méthode picot appliquée à différents types de sujets Commençons par un exemple de question portant sur une thérapie Supposons que ma question initiale se lit comme suit Quelle est l'utilité des protecteurs de hanches pour les personnes atteintes d'ostéoporose? C'est une question un peu trop générale Nous utiliserons donc la méthode picot pour la raffiner Pour ce faire, nous adapterons donc le format des questions suivantes Dans le cas de D, P, est-ce que I permet d'entraîner O comparativement à O, C, lors de, au cours de, sur une période de T? Nous pouvons maintenant commencer à ajouter des renseignements pertinents dans les espaces vides Dans P, patients, populations ou problèmes, je vais me concentrer sur les résidents des foyers de soins atteints d'ostéoporose Dans I, intervention ou exposition, j'ajoute les protecteurs de hanches Dans O, résultat, je souhaite déterminer s'il y a une diminution des blessures causées par les glissades, les trébuchements et les chutes Dans C, comparaison, je vais faire une comparaison avec la thérapie médicamenteuse contre l'ostéoporose Et dans T, temps, je vais me concentrer sur la durée du séjour en foyer des résidents Une fois ajoutés tous ces éléments, voici donc à quoi ressemble maintenant ma question Dans le cas de résidents en foyers de soins atteints d'ostéoporose Est-ce que les protecteurs de hanches entraînent une réduction du nombre de blessures causées par les glissades, les trébuchements et les chutes Comparativement à la thérapie médicamenteuse contre l'ostéoporose au cours de leur séjour en foyer ? Cette question est spécifique et me sera beaucoup plus utile lorsque je devrais rechercher des données probantes Prenons un autre exemple Cette fois-ci, nous nous pencherons sur un pronostic Voici ma question initiale Quel est le lien entre les rappels par message texte et les doses d'insuline oubliées ? Est-ce que I effectue sur P mène à O sur une période de au cours de T comparativement à OC ? Les rappels par message texte représentent la valeur I, intervention ou exposition Les patients ayant récemment reçu un diagnostic de diabète représentent la valeur P, patient, population ou problème La valeur O, résultat, que je souhaite connaître, est une baisse du nombre de doses d'insuline oubliée Les 6 premiers mois de traitement représentent la valeur T, temps Enfin, je comparerai C Ceci a aucun rappel Voici donc ma question Est-ce que les rappels périodiques par message texte envoyés aux patients ayant reçu un diagnostic récent de diabète Entraînent une occurrence plus faible d'oubli de l'administration de doses d'insuline au cours des 6 premiers mois du traitement comparativement à aucun rappel ? Grâce à cette nouvelle question, je pourrais me concentrer sur une information plus spécifique Ce qui me sera utile lorsque je commencerai ma recherche Vous pouvez utiliser les méthodes Pico et Picoat pour un large éventail de domaines Essayez-les lorsque vous voudrez approfondir votre prochain sujet de recherche J'espère que ces quelques renseignements vous seront utiles Merci d'avoir visionné cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !